C'est parti, ça enregistre. Je dis c'est parti, ça enregistre. C'est parti. Alors déjà, merci à tous d'être venus pour cet apéro code numéro 14 qui consiste à vous présenter, à faire un petit retour d'expérience sur une application qu'on a développée mobile en flotteur et en trois semaines. Voilà, avec des délais vraiment serrés, mais vous verrez par la suite, ça fait quand même plutôt bien passer. Alors d'abord, on va faire un petit intro à Flotteur. Ensuite, ce sera Mathieu qui va vous présenter un peu le retour d'expérience qu'on a sur Flotteur et sur le projet qu'on a eu avec Flotteur. Après, je reprendrai la main pour faire un petit bout de live coding en Flotteur. Rien de bien violent, mais j'espère de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et une petite conclusion. Voilà, voilà. Alors, la définition de Flotteur. On s'est dit, comment on va définir Flotteur ? On va essayer de trouver des mots. En fait, le plus simple, c'est finalement de prendre ce qu'il y a sur Flotteur.dev et le copier-coller, parce que clairement, ils disent tout. Donc en gros, Flotteur, c'est ni plus ni moins un toolkit qui vient de Google qui va permettre de faire des applications mobiliers, des applications web, des applications desktop qu'à partir d'un seul code. Donc, petit wiki sur qu'est-ce que Flotteur, d'où vient Flotteur, tout ça, tout ça. Donc, comme je disais, ça permet de créer des applications natives. J'entends bien natives, pas des webviews. iOS, Android, web et desktop. Alors, desktop, Windows, Linux et Mac, c'est en bêta actuellement, mais c'est en cours de progression. Ça s'appelait Sky en 2015. Et la 1.0 de Flotteur est sortie en 2018. Donc, on pourrait se dire que c'est récent comme techno, mais bon, dans le monde du web, maintenant, finalement, 5 ans, ça fait déjà vu. Donc, on peut dire qu'elle commence à être un peu mûre, cette techno. Elle est sur du Dart, sur du langage Dart. Donc, peu de gens connaissent. C'est Google qui crée son langage et qui essaie de le pousser comme il peut. Pour le coup, c'est plutôt une bonne idée. On le verra plus tard. Même si au premier abord, on est un peu réticent. Vous verrez quand même que c'était quand même une bonne idée de leur part. C'est open source. On a vraiment une grosse communauté. Tout le monde est un peu enthousiaste autour de ça. Donc, vraiment, ça monte en puissance. Bon, après, les concurrents directs, React Native, Ionic, vous devez connaître, si vous êtes un peu dans ce monde-là, vous devez connaître ces deux concurrents. Donc là, on a mis un petit logo magic parce qu'on a un bout de code. Quelques lignes de code. On fait des applications mobiles, desktop, web. C'est incroyable. Alors, est-ce que c'est vraiment magique ? On verra. Bon, on vous présente un tout petit bout de code. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, finalement, en termes d'application ? Alors, bon, je vais aller très rapidement. Finalement, c'est une classe. C'est un widget. Tout est à base de widgets. Et comme on peut le lire de gauche à droite, ça retourne un container qui a un enfant qui est un center, qui a un enfant qui est un texte. Donc, si je reprends un peu tout ça, c'est ni plus ni moins l'encadré rouge, le container, c'est tout ce qui est votre page, votre view. Le center, c'est finalement, je dis que dans mon container, j'ai un widget qui va être au centre de ma page. Et dans ce centre de la page, j'ai un texte qui va être Hello World, avec des petits styles. Et au final, sur notre téléphone, sur notre web, sur notre desktop, ça va ressembler à ça. Donc, pas très compliqué. Un peu verbeux peut-être pour certains, mais à lire, c'est quand même plutôt simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je débite un peu, mais voilà, il ne faut pas hésiter à me couper sur les questions. Alors, grosse feature, grosse, grosse feature de Flutter. Ça, vraiment, on aime pour ça. C'est assez magique. Si vous regardez un peu le GIF, en gros, le système de hot reload, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer l'application. Vous verrez en live. On va lancer l'application sur le smartphone. Et quand on va vouloir faire une modification sur notre code, on va faire CTRL-S, donc sauvegarder, et en moins d'une seconde, en général, une demi-seconde, l'application est reloadée sur votre smartphone sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Elle est parfaitement reload. Donc, c'est assez fou. Et vous verrez, c'est un gain de temps incroyable pour Delo. Bon, là, je vous ai montré un pauvre EloWord pas très beau. Vous vous dites, OK, super comme techno. En vrai, il y a vraiment des gros exemples de vraies applications qui tournent en Flutter. Là, vous voyez quelques exemples. Ce n'est pas du bluff. On peut vraiment faire plein de choses en Flutter. Même de la 3D. De la 2D, voire 3D. C'est encore un peu en bêta, la 3D. J'ai juste un peu intéressé. Mais bon, les jeux vidéo, encore en OpenGL, ce n'est pas encore ça. Mais ça y est. Ça y est. Donc, bon, après, vous pouvez tout faire. Franchement, vous pouvez tout faire. Des DevTools. Ça aussi, c'est un truc qui peut être pas mal utile. Flutter embarque quelques outils pour nous aider à développer. Typiquement, ici, ce qui est montré, c'est un peu comme vous avez sur Google Chrome. Vous faites un F12. Vous avez des DevTools qui pop. Et puis, vous pouvez gérer votre HTML, changer une balise CSS ou un truc comme ça pour voir à quoi ça va ressembler si on change ce petit truc, un petit attribut. Eh bien, c'est à peu près la même chose là. Vous voyez, là, tu changes un attribut. Tu changes le flex. Tu mets un 1. Ça change en direct sur l'écran. À quoi ça va ressembler ? Donc, c'est ambide avec. Il n'y a rien à installer de plus. Si j'ai le temps, je vous le montrerai. Mais c'est plutôt bien gaulé. On a aussi quelque chose de très, très, très important. C'est tout ce qui est gestion de performance. Parce que finalement, en fait, on s'en est rendu compte, nous, en plus, dans notre tour d'expérience sur notre application. On peut avoir des petites lignes de perfs ou des choses comme ça. Et là, ça paraît ultra barru sur le gif. Il ne faut pas s'inquiéter. En vrai, c'est plutôt pratique. Et ça nous a permis de trouver quelles étaient les méthodes qui étaient consommatrices en ressources, etc. Et c'est vraiment bien gaulé. Flutter embarque un site de guidelines. Donc, en gros, vous pouvez décider que votre application soit de type matériel, donc Android, vraiment, avec un logo bleu, ce que vous voyez à gauche, ou de type Cupertino, donc vraiment iOS, ce que vous voyez à droite. Vous choisissez si vous voulez que votre application ressemble plus à une application iOS ou une application Android. Eh bien, j'ai déjà fini. C'est magnifique. Est-ce que vous avez deux, trois questions déjà ou on part sur le Rex ? Ok, on part sur le Rex. C'est-ce que quelqu'un m'a entendu ? Oui, oui, oui. Ok, tu reprends la main ? Je vais reprendre la main ? Vas-y, reprends la main. Il faut que je coupe, peut-être. Je pense, oui. Et vous me dites quand vous voyez mon écran. C'est bon. Ok, super. C'est bon. Eh bien, génial. Donc, voilà, on a commencé à utiliser un peu Flutter pour un projet qui a commencé début juillet. Typiquement, le client est venu avec des délais assez short pour sortir une application et qui doit tourner sur iOS et sur Android. De plus, on devait travailler avec un UI designer qui était assez créatif. Et puis, donc, globalement, qu'est-ce que cette application faisait ? C'était un peu une carte du monde pour afficher des points. Tous ces points pouvaient être regroupés par cluster en fonction de combien est-ce qu'on zoome sur la map. Une possibilité de gestion de filtres pour filtrer uniquement les points qui nous intéressent ou bien de faire une recherche sur ces points. Il y a une page d'actualité avec tout un plan de gestion de contenu dans cette application. La géolocalisation de l'utilisateur. Un petit splash screen animé, on en reparlera tout à l'heure. Et une petite barre, une petite fonctionnalité pour voir où je suis sur la carte et quels sont les lieux qui sont autour de moi. Typiquement, donc, on a commencé le projet. On s'est posé la question, OK, donc, on va démarrer sur une techno. Comment est-ce qu'on l'aborde ? Comment est-ce qu'on rentre sur cette techno ? Donc, globalement, première chose, on est allé voir la documentation. Flutter fait partie des projets sur lesquels la documentation est vraiment très, très bien faite. Il y a beaucoup, beaucoup de documentation, d'exemples, des exemples qu'on peut tester aussi en live coding directement sur le site. Beaucoup de vidéos pour voir quels sont les effets, les comportements des composants qu'on utilisera. Ensuite, on a le SDK Flutter Dart installé. Donc, on a dit comment on fait. En fait, c'est un simple zip. On dézip et on est prêt à faire du Flutter. Flutter doit tourner sur des devices, une cible. Sur notre cas, on avait besoin de la cible Android et la cible iOS. Donc, il faut installer les SDK correspondants. On en reparlera tout à l'heure, mais nous, c'est principalement concentré sur le SDK Android. On a eu un appel à l'aide pour tout ce qui est parti iOS. Ensuite, quand on démarre un nouveau projet Flutter, on a déjà un Hello World qui nous présente les différents concepts un peu avancés de Flutter sur lequel très vite, finalement, on rentre dedans assez facilement. Et pour finir, sur YouTube, pour ceux qui connaissent, l'équipe Flutter a lancé un petit show qui s'appelle Widget of the Week qui, toutes les semaines, présente un des multiples composants qui sont fournis par Flutter qui permet de rentrer un petit peu en détail sur comment ça marche, pourquoi ça marche et comment l'utiliser. Donc, on est vraiment bien, bien, bien équipé, assez guidé pour vraiment rentrer dans Flutter. Donc là, on avait une impression de puissance lorsqu'on s'est mis sur Flutter parce que très vite, depuis le World, on a réussi à faire des trucs assez sympathiques. Deuxième chose, c'est la prise en main de Dart. Alors, on a regardé qu'est-ce que c'est Dart. Typiquement, on n'a pas été très désorienté parce que ça reste un langage orienté objet venant du monde un peu Java et TypeScript pour notre part avec Arnaud. Finalement, on a retrouvé nos petits là-dedans. Comme Arnaud en parlait tout à l'heure, il y a le concept de Hot Reload, Hot Restart qui est permis grâce à quelque chose qui s'appelle la Dart VM. Lorsqu'on va exécuter dans un simulateur, dans un émulateur, notre code de manière à avoir le Hot Reload, notre code va s'exécuter dans un type de machine virtuelle. Et lorsqu'on va vouloir builder notre code pour avoir la version de production, va se passer l'étape Dart to Native qui va compiler dans le langage cible du téléphone. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'AOT, de la compilation en avance de phase, c'est-à-dire au moment de la compilation, on va tout builder pour attaquer une architecture cible. Et puis, Dart, au tout début, moi, je l'avais testé il y a quelques années. La syntaxe était assez verbeuse et au fur et à mesure des versions de Dart, ils ont allégé un peu la syntaxe et cette syntaxe allégée s'adapte vraiment bien à la manière dont Flutter fonctionne. Ils ont perdu un peu de verbosité sur ce Dart. Le fait d'avoir fait un peu de Dart via ce projet, d'avoir continué un petit peu après le projet, on a regardé les possibilités avec Arnaud et on a vu des trucs qui pourraient être sympa à expérimenter. Il y a notamment la possibilité de faire des lambdas sur AWS en Dart. Typiquement, le fait de passer par le Dart tout natif, on pourrait écrire notre code en Dart, le compiler pour une architecture x64, c'est-à-dire tout simplement un pauvre conteneur Docker et exécuter notre lambda, on aurait la grosse performance du natif pour les lambdas. On a vu un autre projet aussi sur le Dart natif, sur du Raspberry Pi, sur lequel ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur des projets un peu embarqués. La vélocité de développement, vu qu'on n'avait que trois semaines pour réaliser ce projet, c'était important. Les points qui nous ont fait vraiment gagner du temps, on a bien évidemment le hot reload, hot restart, le fait de je code et pratiquement instantanément, j'ai un feedback visuel sur ce que j'ai codé. Les IDE, nous on a utilisé Android Studio, je pense que les personnes de Redshift ici présentes connaissent très bien cet outil. Flutter n'est pas là pour remplacer les outils mobiles, mais vraiment embrasse tous les outils qu'il y a autour du mobile. Donc on a tous les outils d'Android Studio, type le mode debug, l'autocomplétion, la gestion des émulateurs, tout ça est possible d'utiliser avec Flutter. Typiquement, donc oui, sur la gestion des émulations, Android Studio, et surtout l'Android SDK, propose un émulateur, mais on peut aussi parfaitement connecter un câble USB entre son téléphone physique et son laptop, et coder et avoir le hot reload directement sur son téléphone. Donc tester vraiment un peu dans la cible. Et puis, on s'est beaucoup reposé sur un nombre de librairies de composants open source. On va en reparler juste après. Typiquement, on a vu qu'on allait gagner du temps sur l'appel d'offres lorsqu'on leur a fait un POC pour un peu représenter ce que voulait le client. Typiquement, on a mis une après-midi pour réaliser ce POC, et très vite, on avait déjà les composants de base de l'application, et le client a pu apprécier, toucher un peu cette application qui a été faite juste en ligne d'après-midi. Donc c'est bien joli. Aujourd'hui, Flutter fournit à peu près une centaine de composants, mais moi j'ai besoin vraiment de composants spécifiques. On a travaillé avec un UI designer assez créatif, qui a des besoins très particuliers sur cette application. Donc on n'a pas tout trouvé dans les 100 composants fournis par Flutter. On est allé voir du côté de la communauté open source, qui est très active sur Flutter, il y a vraiment énormément de personnes qui vont et qui se lancent, qui créent des composants, et qui les publient sur PubDev. PubDev, pour ceux qui font un peu de web, c'est un peu le NPM, le repository NPM public, où est-ce qu'on peut publier ces composants Flutter. Tout à l'heure, Arnaud va faire une petite démo, c'est vraiment très simple d'intégrer dans son projet des composants qui sont issus de la communauté. Et puis, on a eu des besoins qui étaient vraiment très spécifiques. Typiquement, on voit le petit composant qui bouge, c'est une barre de filtre latérale sur lequel il doit y avoir absolument une petite flèche et des ombrages en fonction de où on est sur cette barre de filtre. ça a été plutôt simple à faire parce qu'on arrivait en fait à composer un composant à partir de plusieurs bases de composants fournies par Flutter. Très rapidement, on a réussi à créer ce composant. On n'a vraiment pas été bloqué en tout cas pour créer des composants un peu spécifiques. Il y a Rémi qui pose une question est-ce qu'on peut vendre le barre de filtre ? C'est plutôt open source quand même comme concept donc vendre le truc je ne suis pas sûr qu'on trouve un acheteur. Je ne suis pas sûr d'avoir complé la question mais le barre en ce moment avec le confinement ce n'est peut-être pas le plus recommandé en tout cas. C'est tout pour moi. Voilà donc comme je le disais on s'est appuyé sur des bibliothèques de composants. On a eu quelques déconvenus avec des composants qu'on a utilisés typiquement donc communauté open source génial des composants sur l'étagère génial cependant pour quelques-uns en tout cas c'est des composants qui sont maintenus que par un seul développeur surtout ce qui est gestion du cycle de vie de ce composant ça ne collera pas forcément avec le cycle de vie de l'application que vous êtes en train de développer mais la plateforme PubDev fournit deux trois indicateurs en fait qui nous permettent un peu de juger avant d'essayer des composants est-ce que le composant est viable ou pas ils ont mis en place un système de tampon qui s'appelle le Flutter Favorite sur certaines bibliothèques de composants pour dire voilà là typiquement Flutter a vraiment apprécié ses composants ses composants sont stables sur le long terme vous pouvez y aller donc c'est le petit le petit tampon Flutter Favorite on a d'autres indicateurs typiquement les likes tout simplement le fait d'avoir plusieurs personnes qui vont utiliser ce composant c'est un indicateur pour savoir est-ce que je peux l'utiliser moi aussi est-ce que d'autres personnes ont déjà reporté des bugs avant moi sur ce composant en particulier on a les pub points qui sont est-ce que c'est une analyse un peu statique du code du composant qui permettent de savoir est-ce que ce composant a suivi les bonnes guidelines pour être développé etc est-ce qu'il est vraiment multiplateforme et la popularité du composant qui est un indicateur mais on n'a pas vu beaucoup de de bibliothèques de composants qui étaient en dessous des 80% donc je je ne sais pas si cet indicateur est vraiment viable on en reparlera tout à l'heure mais nous c'est vrai qu'on a choisi un composant qui n'avait pas beaucoup de likes et qui n'avait pas le tampon Flutter Favorite et ça nous a posé pas mal de problèmes pour la suite du projet parce que ce composant était un peu bugué on a essayé de contacter le développeur pour qu'il nous aide là-dessus il n'y avait pas de réponse en tout cas du développeur donc on s'est arrangé différemment je parlais des animations typiquement c'est vrai que ce n'est pas un truc dont on a l'habitude de faire mais avec Flutter c'est vraiment quelque chose d'assez naturel à faire on est assez guidé et il y a une API en fait en plusieurs niveaux qui permet de rentrer dedans typiquement Flutter fournit ce qu'ils appellent des implicit animations c'est un peu des animations sur l'étagère dessus on retrouve des animated opacity animated container pour changer de détail etc j'ai envie de mettre un peu d'animation sans avoir à gérer toute la complexité qu'il y a derrière l'animation je peux tout de suite partir là-dessus avec des implicit animations ensuite on a un peu le niveau 2 sur lequel Flutter va nous fournir une API pour faire varier par exemple une plage de données typiquement j'ai un point qui a besoin d'aller de l'endroit 0 à l'endroit 1 Flutter va nous permettre de découper le mouvement de l'endroit 0 à l'endroit 1 et c'est à nous d'appliquer la transformation sur l'objet là-dessus pour gérer les différentes étapes de translation ensuite Flutter fournit ce qu'ils appellent les explicit animations donc on a un animation controller qu'est-ce que c'est un animation controller en fait c'est un peu je ne sais pas pour ceux qui ont fait du flash sur l'ancienne époque c'est un peu la gestion des frames sur lesquelles on va pouvoir définir je vais aller vers l'avant vers l'arrière à tel keyframe je vais faire ça tel keyframe je vais faire ça et derrière Flutter nous fournit aussi des outils de transformation pour appliquer pour réaliser l'animation et le dernier niveau qui est vraiment le niveau big boss des enfers on a l'animation controller et c'est à nous de créer les fonctions de transformation sans utiliser celles fournies par Flutter par défaut typiquement voilà là il y a un petit use case sur la droite on a un petit splash screen avec une barre en haut de chargement avec une transformation de couleur avec du texte qui apparaît avec une gestion d'opacité on a pu s'en sortir avec Arnaud en utilisant les deux premiers c'est à dire les implicit animations et les twin animations builders et ça fait parfaitement le travail et j'ai perdu le focus voilà donc code portable code natif les premières semaines de développement on s'est vraiment concentré sur la partie Android on n'avait pas trop de matos entre un Mac et un device iPhone donc on s'est vraiment concentré sur le développement sur la partie Android et puis au fur et à mesure que le temps passait on avait une petite crainte de tester sur un iPhone tout le développement sur lequel on était sûr que ça fonctionne sur Android puis au bout de deux semaines on a récupéré un iPhone et on a réussi à builder notre premier IPA et on a été vraiment surpris d'avoir aucun bug aucune différence entre la partie Android et la partie iOS ça reprend un peu le concept de OneCodeBase vraiment toute la partie Dart en tout cas est portable vraiment aucune différence constatée sur deux semaines de développement il faudrait pousser un peu l'expérience peut-être sur un mois deux mois trois mois de développement pour voir si ce truc fonctionne encore mais nous on a vraiment été surpris de dire premier test sur iOS vraiment aucune surprise donc ça c'est pour la partie code Dart et Flutter vous donne une porte de sortie aussi pour aller vraiment utiliser des parties natives au terminal c'est à dire si je veux utiliser une fonctionnalité qui est très précise sur un device donné Flutter nous donne la possibilité d'aller écrire cette fonctionnalité en code native tout simplement l'application Flutter va pouvoir communiquer avec la partie code natif via ce qu'on appelle un channel mais Flutter embarque tout ce truc un peu complexe de comment est-ce qu'on fait communiquer la partie Dart avec la partie native et ça se fait plutôt bien on l'a testé sur la partie Android et prochainement d'ailleurs on a des fonctionnalités natives intégrées et sur iOS et sur Android on testera vraiment la partie même API même interface sur deux sites différentes donc là pour le coup ce truc là n'est pas portable il faut vraiment aller cibler un OS en particulier pour pouvoir développer en utilisant son langage la partie CI-CD en fait on retrouve des outils assez classiques pour le coup on a utilisé GitLab on a utilisé Fastlane alors merci en tout cas à Antoine qui a été une grosse aide pour toute la mise en place de cette usine logicielle et puis après derrière on a utilisé Firebase typiquement la partie GitLab je pense qu'on l'utilise au quotidien il n'y a pas forcément besoin d'en parler plus la partie Fastlane va un peu gérer toutes les différentes étapes que ce soit du build du déploiement à faire pour construire la partie mobile je ne veux pas trop en parler parce qu'il y a des gens plus experts que moi là-dessus et je pense que prochainement en plus il y aura un apéro code sur Fastlane et la partie Firebase qui nous a permis de publier des versions un peu bêta de l'application de manière à pouvoir le faire tester par le client donc sur ce pipeline ça buildait aussi bien sur les applications iOS que les applications sur Android typiquement voilà pour le problème du build iOS c'est qu'il faut que le build se fasse sur un Mac et nous on n'avait pas encore cette fonctionnalité on n'avait pas encore utilisé cette fonctionnalité chez nous côté Sedona Architecture pour faire le build Redshift a été bien sympa de nous prêter un Mac Mini de manière à pouvoir faire le build sur cette partie et iOS et Android pour finir donc on a les stores c'est à dire c'est sympa on a réussi à builder nos APK maintenant il va falloir les distribuer donc il existe deux stores donc on a le store d'Apple et le store d'Android sur la partie feedback un peu qu'on a sur les différents stores donc sur la partie Apple Store il y avait beaucoup de données à remplir sur la première fiche de création de l'application on a trouvé que c'était assez complet en fait ce qu'il fallait remplir sur ce store la validation on a vu qu'en moyenne ça prenait quelque chose comme 5 jours et à chaque fois qu'on a essayé de pousser une validation on a eu des problèmes de validation on a on a essayé de lire quels étaient les bonnes guidelines à suivre pour avoir une validation sans échec sur Apple on a l'impression que c'est un petit peu une roulette rousse qui est soumise à l'appréciation du validateur typiquement il y a une fois un validateur qui nous a demandé moi j'aimerais bien avoir une vidéo de l'application en fonctionnement pour pouvoir valider l'application c'est écrit nulle part on ne sait pas pourquoi mais ce validateur là nous a demandé cette vidéo de manière à pouvoir valider la publication de notre application un autre petit souci c'est l'authentification multifacteur pour aller se connecter sur le store qui est obligatoire ça a été un petit peu compliqué au début parce qu'on utilisait le compte de notre client pour pouvoir créer notre compte sur sa plateforme il a fallu que le client se connecte qu'on se connecte à la place du client et que le client nous envoie son code d'authentification de manière à ce qu'on puisse ouvrir la plateforme et créer notre compte dessus ça a été un petit peu compliqué à faire dessus sur la partie Android typiquement les validations vont assez vite on a réussi à faire trois mises à jour de l'application on a eu aucun refus de validation cependant donc ça c'est une question de goût mais on a trouvé que la console de déploiement était un peu moins antitif que celle d'Apple je voulais rajouter du coup quand on veut faire des mises à jour et qu'on a des deadlines vis-à-vis du client je ne sais pas ce que tu voulais dire mais du coup on se retrouve à prendre les deadlines à s'arranger pour que ce soit disponible sur l'App Store à cette date là parce qu'on sait que pour Google ça va être plus simple il faut vraiment anticiper la publication de iOS et bien ça finit cette partie là je pense que je vais donner la main à Arnaud c'est time to live code à moins qu'il y ait des questions avant 1, 2, 3 pas de questions c'est parti Arnaud 1, 2, 3 pas de questions alors juste j'en profite j'ai déjà le micro coupé donc c'est pour ça MFA ça voulait dire quoi exactement ? le multi-factor authentication c'est ce que je pensais mais je voulais confirmation merci bon bah du coup on va d'abord faire une belle prière petite question sur l'usine est-ce qu'il n'y a pas une alternative on est vraiment obligé d'utiliser du device physique de Mac pour la partie build iOS si physique non physique non c'est à dire qu'on peut on peut choper un runner sous macOS dans le cloud mais on est obligé d'avoir on est obligé d'avoir l'OS macOS pour build obligatoire d'accord ça c'est quelque chose que vous n'avez pas encore testé on a regardé un peu à droite à gauche on a mais c'est pas grave on peut avoir quelque chose de dématérialisé on n'est pas obligé d'avoir du matériel physique oui tout à fait tout à fait on n'est pas obligé d'avoir un Mac Mini branché quelque part pour faire ça non non mais par contre il nous faut quelque chose qui tourne sur macOS donc dans le cloud c'est possible ouais tout à fait ok ok merci bien et quelles sont les limites de Flutter on y reviendra juste après sur la conclusion ouais les limites c'est vaste on reviendra après bon voilà le J-Femi on va pray pour le demo god et puis on va se lancer un petit un petit démo alors on va partir du principe qu'on a installé Flutter qu'on a installé Android Studio alors bon moi je vais vous faire la démo sur Linux sur Windows c'est pareil sur macOS ça sera pas Android Studio c'est sur Xcode bon on part du principe qu'on a installé Flutter qu'on a installé Android Studio et qu'on a installé le plugin Flutter sur Android Studio c'est super important obligatoire alors c'est parti je vais fermer mon BERT test hop je close project et du coup j'ai envie de lancer une nouvelle application Flutter je lance mon Android Studio et grâce au plugin Flutter d'Android Studio on a un petit bouton qui s'appelle start a new Flutter project donc c'est parti on va créer notre nouveau projet donc une Flutter application on a le choix entre une Flutter app un plugin un package un module bon ça fait des sous modules on va partir sur une app standard on s'embête pas le project name on va mettre l'apéro code le SDK pass c'est là où il y a votre Flutter à l'installer le project location c'est là où moi je veux l'installer la description vous pouvez en mettre pas de soucis le package name on va le laisser comme ça faire ses données l'apéro code c'est cool et puis on va laisser tout cocher ça rajoute du support c'est très bien et c'est parti alors si vous voyez le petit loading un petit big up à Edouard de m'avoir fait découvrir ce petit plugin Integi qui permet d'avoir à la place des trucs de chargement version Mario une pensée pour les kiffeurs de Mario et de Mario Kart voilà 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 donc on vient de créer un projet on a plein de trucs plein de codes et tout alors ce que je vous propose dans le sous-prongé c'est de lancer l'app c'est là tant qu'à faire on a créé un truc on va le lancer donc hop on lance ça ça prend un peu de temps la première fois c'est pour ça que je vais le lancer au début et en attendant je vais pouvoir vous montrer un peu ce qui en découle des fichiers qui nous ont créé donc en fait il faut retenir trois gros dossiers essentiels sur cette hiérarchie le dossier Android le dossier iOS le dossier Libre le dossier Android contient tout le code natif j'entends pour Android le dossier iOS contient tout le code natif pour je vous laisse deviner pour iOS et le dossier Libre contient ni plus ni moins notre code Dart donc tout ce qu'on va faire en Flutter enfin Dart ça va être là donc en fait c'est 99,99% du temps on va coder là-dedans on va devoir des fois modifier deux trois fichiers sur iOS sur Android pour activer des permissions des choses comme ça mais vraiment c'est 99,99% du temps on va développer dans le dossier Libre qui va être le single code base mon app est lancée mais c'est magique donc voilà j'ai une application qui s'est lancée sur mon smartphone c'est mon émulateur typiquement c'est une application standard il y a un petit logo c'est ce qui est Provide par défaut et cette application ni plus ni moins comme vous pouvez le voir il y a un bouton un compteur quand j'appuie sur le bouton ça incrémente le compteur voilà c'est pas chifou mais c'est ce qui est Provide quand on crée une nouvelle application je vais vous épargner tout ce qui est commentaire sur le code on va regarder ensemble un peu le code mais je vais vous épargner tout ce qui est commentaire donc grâce à la super regex de mon ami de mon ami Mathieu il me permet de faire un truc de fou et tu peux mettre tous les commentaires voilà ça c'est magique vous n'avez rien vu donc ni plus ni moins on a tout le code dans un main point d'art alors nous on va coder exclusivement dans le main point d'art il ne faut pas le faire il faut découper il y a des best practices etc. sur Flutterdame je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressés tout ce que je vais vous montrer là il ne faut pas le mettre en prod voilà c'est la première chose je vais vous montrer un peu comment ça marche mais tout ce qu'on fait là c'est pas prodable voilà donc finalement en fait mon app c'est ni plus ni moins en fait une material app ce que je vous disais tout à l'heure sur les baselines sur les guidelines pardon donc c'est une app qui va être de style un peu android matérial quoi qui va avoir comme home donc avec un thème et qui va avoir comme home un widget qui s'appelle myhomepage un widget c'est une classe en dart donc hop enfin une classe qui est en widget c'est un widget donc c'est myhomepage myhomepage elle a un title donc c'est ce que vous voyez là Flutterdamehomepage c'est ni plus ni moins ce que vous avez en title là-haut et cette page là alors bon on va passer un peu les morceaux de code un peu vers 2 on va regarder en fait comme je vous ai montré dans l'introduction le contenu de l'application c'est un scaffold donc ni plus ni moins en fait tout le contenu de l'application une app bar donc l'app bar c'est la barre bleue avec le title donc Flutterdamehomepage le body donc le contenu vraiment de cette application c'est un center donc comme vous avez montré on va mettre au centre quelque chose qu'est-ce qu'on met au centre une colonne qu'est-ce qu'on met dans cette colonne là un texte qui est ufpl1 qui est ici et un autre texte qui est le compteur ensuite dessous on a un truc qui s'appelle un floating action button donc ça c'est aussi sur l'étagère de Flutter qui est disponible sur l'étagère de Flutter un composant qui nous permet d'avoir un petit bouton plus voilà donc c'est assez lisible finalement pas très compliqué et si je veux donc là je suis vraiment en live je peux cliquer tout se passe bien si je veux changer le titre en disant coucou par exemple ou tiens je vais même changer un autre truc pour le title par exemple on peut changer deux trucs d'un coup on est des fous et puis je vais l'appeler comment je vais l'appeler au hasard je vais l'appeler adopte un raccoon tiens un raccoon un raton laveur et là je vais faire ctrl f et attention vous allez voir flimba boom ça a tout changé en 643 millisecondes donc à environ une demi-seconde on a eu l'application qui fait reload le contexte a été gardé on est sur le compteur là c'est un truc à savoir si on fait un autre reload on a le contexte qui reste si on peut faire un autre restart qui va recharger tout le contexte c'est un peu plus long on peut le faire donc ça va faire un peu là j'ai cliqué voilà il y avait une seconde 6 et là on a vraiment rechargé tout le contexte donc en fait en soit une demi-seconde soit une seconde et demie selon notre besoin on va pouvoir recharger toute l'application c'est super pratique mais vraiment vous n'avez pas idée le temps qu'on gagne en fait à des ça c'est fou on peut changer le thème aussi par exemple ouais vas-y vas-y on va pouvoir changer on peut changer le thème typiquement le thème se situe ici donc en fait on est en ligne de code on le met en quelle couleur Mathieu ? je pense ça adopte un raccoon en rose en rose en rose on peut voir ça comme une application de 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 dating donc couleur monaco ah ouais couleur monaco aussi et hop ça passe donc là on a tout le tout le thème qui passe en rose donc un peu comme pour ceux qui font un peu de beaucoup de gens qui font HTML, CSS etc voilà on a changé le thème sur une propriété tout change d'un coup donc ça c'est plutôt bien gaulé maintenant on se propose quand même qu'on fasse un petit truc un peu sympa une petite application alors vraiment légère on a que 15 minutes on a compté 15 minutes pour la démo donc on va vraiment faire ça vite on a des live templates donc je vais je vais dérouler du code mais je vais essayer de pas vous perdre quand même c'est pas le but ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une navigation en navigation on va le faire en mode burger je sais pas si vous voyez avec des petits traits qui vont se mettre dans le title et puis après ça va faire un petit menu sur la gauche qui va s'afficher avec des liens faisons ça on est des fous et puis au niveau du coup de notre page principale où il y a le floating action le body etc on va rajouter notre burger donc en flutter le burger c'est ce qu'ils appellent un drawer bam c'est un gros code de fou c'est incroyable donc finis plus moi tout ça que j'ai rajouté si on le déroule rapidement c'est notre composant drawer qui est un burger qui va avoir comme enfant une list view donc en gros des enfants qui vont pouvoir se dérouler en fait de haut en bas dedans on a trois widgets principaux le user raccoon drawer header tout ça tout ce que je vous montre là c'est vraiment disponible sur l'étagère j'ai pas installé de librairie externe votre donc c'est vraiment dispo à l'installation de flutter vous avez tout ça vous avez un user account drawer un liste un liste alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder et blim bam boum vous allez voir le petit burger qui est apparu à gauche on clique dessus il y a un petit lag voilà on a en très très peu de temps comme vous le voyez on a déjà un menu en fait c'est super facile et en plus un menu qui marchera aussi bien sur Android que sur iOS et un menu quand même assez propre 4 lignes pour le header et rien quasiment rien pour le bas alors on a nos deux boutons Swipe Your Raccoon et Your Love Draccoon ces boutons là en fait ça va être nos navigations donc actuellement quand vous voyez pour Swipe Your Raccoon et pour Your Love Draccoon on a des fonctions c'est on tap là actuellement tout ce qu'ils font c'est supprimer en fait le burger donc si je clique dessus navigateur pop et on supprime la dernière la dernière stack qu'il y a aux yeux de l'utilisateur donc la stack l'actuelle c'est le burger qui est ouvert donc si je clique dessus il enlève la stack voilà du plus du moins rien de bien compliqué ce qu'on va faire c'est d'abord on va initialiser quelques datas théoriquement sur une vraie application on va utiliser l'API REST pour aller taper de la data etc là on n'a pas le temps de vous montrer tout ça tout ça ça va être trop long ça va être trop compliqué enfin compliqué non mais ça va être trop long 15 minutes donc on va initialiser de la data comme des petits porcats qu'on a en mode en dur voilà donc on a initialisé finalement une liste qui va être notre flamme le ton qui va être les racoons qu'on a aimé et la liste des images des potentiels des prétendants racoons voilà donc voilà j'ai initialisé tout ça maintenant ce qui est intéressant ce qu'on va vouloir faire en fait finalement vous avez peut-être deviné on veut faire deux pages le swipe your raccoon et your loved raccoon donc en fait à l'instar d'un Tinder on adopte un mec ou ce que vous voulez on va vouloir en fait avoir une page qui va nous permettre de swipe à droite ou à gauche les racoons qu'on a aimé ou pas et après voir la liste des gens des ratons laveurs qu'on a aimé on va commencer par le swipe le swipe comme Mathieu l'a montré avec les animités de plein de trucs et tout ce qui est animation on pourrait le faire à la main sauf que franchement qu'est-ce qu'on va aller sans bêter la vie à le faire à la main sachant qu'on a un site qui s'appelle pub.dev pour aller faire et trouver notre petite vie donc allons-y allons-y allons sur pub.dev pour trouver notre super librairie qui va pouvoir nous permettre de swiper alors pour être tout à fait honnête avec vous on l'a fait on a tapé swipes sur pub.dev et on en a eu on en a eu on en a des trucs et on les a beaucoup testés et il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent en tout cas qui font ce qu'on veut donc voilà il n'y en a aucun qui est flotteur favorite pour le coup et on voit que finalement il n'y en a pas beaucoup de viables en fait donc c'est peut-être une idée pour plus tard de faire un swipe un peu plus propre on a quand même trouvé un qui est plutôt cool qui s'appelle SwapStike qui a une popularité de 87% alors comme disait Mathieu tout à l'heure est-ce que vraiment ça a une métrique une valeur ou pas on ne sait pas il y a 30 de likes et ça a été publié il y a déjà plus d'un an mais vous savez quoi il fonctionne donc encore une fois ça c'est no way en prod c'est no go par contre là pour le besoin de la démo c'est parfait donc on va cliquer dessus et bon comme vous avez vu sur le screenshot de Mathieu tout à l'heure on a un peu d'infos là-dessus comment ça fonctionne il nous donne un peu un peu de trois infos on va tout de suite s'intéresser à la page installing savoir comment on va installer cette librairie cette librairie nous dit juste dans votre topsec .yaml qui correspond plutôt pour ceux qui font du npm le package .json on va rajouter cette dépendance et apprends à faire un flutter .get et après c'est fini en vrai il n'y a rien de plus simple et en plus on peut le faire donc c'est ultra propre ultra facile on va faire ça on va dans notre topsec .yaml on va il y a toujours plein de commentaires après vous pouvez le direz si vous voulez on va aller dans nos dépendances ici on va rajouter une petite ligne attention c'est du yaml donc faire attention à la tabulation on ajoute ça et là notre en plus notre IDE nous dit les gars vous avez changé quelque chose faites un pub .get ok on le fait et en faisant un pub .get on fait comme l'instar dans npm install on a téléchargé notre librairie elle est disponible voilà rien de bien compliqué je vais vous épargner je vais vous épargner en fait comment on a comment comment ça fonctionne c'est qui cela franchement on s'en fiche tout ce qui nous intéresse c'est de pouvoir swiper les racoons on va pas s'embêter donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une super page pour et ben utiliser cette librairie et puis après je vous ai montré que quand on clique sur ce truc là on est une page de swipe de racoon donc c'est parti idéalement comme je vous l'ai déjà dit il faudrait faire un nouveau composant etc faire ça ultra propre baisse de hiérarchie de fichiers on s'embête pas pour la démo mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire dans les best practices attention donc je vais créer ma page swipe alors là je vous ai sorti un gros gros truc de bourrin faut pas s'inquiéter je fais un petit apport de ma librairie faut pas s'inquiéter donc ça s'appelle racoon swipe page c'est toujours un widget tout passe à base de widgets vos écrans vos composants tout est un widget sur Twitter et finalement en fait ce qu'on peut lire assez facilement c'est qu'à initialisation du widget on supprime les racoon qu'on aime comme ça au moins on les stack pas quand on joue plusieurs fois avec et la création de la page on a un titre swipe to racoon et après on peut swiper et ça c'est magnifique avec la librairie qu'on vient d'importer c'est magnifique je vous passe toute cette partie là qui est pas vraiment intéressante pour vous ce qui est intéressant c'est qu'on peut dire on swipe si on part à droite on ajoute notre racoon au racoon qu'on aime donc là je vais faire un petit contrôle S je sauvegarde et là normalement notre page devrait être accessible et non pourquoi ? parce qu'en fait j'ai pas du tout lié mon bouton à ma page donc il va falloir le faire donc ni plus ni moins je retourne dans mon petit on tap de mon swipe sur racoon vous me dites si je vais trop vite si vous avez des questions je déroule mais faut vraiment pas hésiter je vais laisser mon navigateur pop pour supprimer mon burger mais par contre là je vais rajouter une stack qui est finalement mon lien vers ma page hop donc c'était on a dit swipe racoon racoon swipe page je l'avais il est là donc là tout ce que je lui dis finalement dans cette ligne de code c'est tu vas ajouter à ma stack d'images à ma stack d'écran cette nouvelle page qui s'appelle racoon swipe page donc ce que je viens de vous créer juste en bas il peut ni moins je vais faire un petit ctrl s et là maintenant si je vais sur swipe sur racoon c'est magie j'ai ma nouvelle page donc comme vous la voyez il y a une petite flèche qui permet de retourner en arrière pour virer cet écran de la stack d'écran et du coup je peux finalement aimer ou pas mes racoon alors bon allez on est parti alors celui-là moi je les aime tous donc voilà on aime celui-là on aime celui-là celui-là dans le métro qu'est-ce qu'il faut dans le métro on sait pas lui il est grave cool lui il est méchant lui il est mignon lui il est mignon ah lui il est mignon aussi hop lui il est à poubelle il est mignon lui il est mignon ça c'est un gif ah il est trop beau je le prends aussi il est mignon bon je vais en enlever un ou deux quand même sinon c'est un peu triste et voilà j'ai fini bon voilà vous me direz super on a fait ça où est-ce qu'on voit les racoon qu'on aime bon bah maintenant ce que je vous propose c'est finalement d'aller créer la page pour voir les racoon qu'on aime donc c'est parti on va recréer qu'est-ce qu'on va créer pour avoir une page encore et encore et encore un widget toujours et encore donc je crée mon super widget je le répète une fois de plus et encore plus qu'il ne faut pas tout créer les widgets dans le main point d'art je le fais pour les besoins de la démo mais il ne faut pas le faire en prod surtout pas lisez à fond comment fonctionne flutter et quels sont les best practices et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez quand vous lancez là-dedans et bien c'est parti je vais créer ma petite page ma petite page c'est ni plus ni moins toujours une app bar avec un petit raccoon love et dedans une grid you ça vient aussi sur l'étagère des widgets de flutter qui va finalement faire un peu comme votre application de photo faire une mosaïque de toutes les images donc là tous les racoons qu'on aime j'ai créé ma page je vais sauvegarder toujours en très peu de temps si on regarde ici 99 millisecondes j'ai quasiment rien changé donc forcément beaucoup quand même c'est beaucoup c'est un peu beaucoup et là tu fixes là-dessus et bien devinez quoi ça marche toujours pas pourquoi je le rinsiste il faut lier sa petite page c'est pas magique donc on va aller lier le bouton à notre widget une fois de plus donc un petit navigateur point push des familles vers loved raccoon page raccoon love page on sauvegarde et est-ce que magie on a tous nos racoons ici là c'est le plus beau on est d'accord voilà voilà donc en très peu de temps comme vous pouvez le voir alors bon évidemment vous allez me dire ouais mais c'est du code pré-généré c'est trop voilà non en vrai franchement on n'a pas galéré du tout à faire à faire cette petite démo c'est vraiment il n'y a pas beaucoup de code au final on utilise une librairie il n'y a vraiment aucune complexité quoi vraiment le plus long dans la préparation de cette démo ça a été de trouver le composant de swipe voilà déjà et trouver l'idée c'est ça et gros big up à Mathieu qui a trouvé l'idée du raccoon Tinder c'est une très très bonne idée je suis très satisfait de cette idée j'ai cherché pendant longtemps je ne trouvais rien et clairement c'est plutôt cool voilà je pense que là je vous ai à peu près tout dit là quand même on vient de voir comment est-ce qu'on démarre une application sur Android Studio comment est-ce qu'on importe des librairies le système de navigation la gestion que tout est composant côté Flutter voilà donc c'est une petite introduction via une démo de ce que c'est Flutter on est sur moins de 200 lignes de code pour avoir une application complète qui sort sur iOS sur web sur tout ce que vous voulez en natif sur deux pages avec un petit truc sympa quand même qui fonctionne voilà même si je le redis une fois de plus ne prenez pas cet exemple pour acquis pour faire des trucs comme ça c'est surtout oh no way no way voilà je crois que c'est tout pour moi je vais te rendre la main Mathieu parce que vous n'êtes pas super en avant c'est déjà une heure ouais ouais bah écoute on va aller assez vite sur la conclusion puis sur sur les questions et réponses si les gens en ont euh clac voilà hop partager la fenêtre voilà très bien donc comme on l'a dit tout à l'heure en fait les concurrents un peu direct de Flutter sont Ionic et React Native j'entends direct dans le sens où c'est un peu le même périmètre et c'est les frameworks qui qui ont un gain en popularité globalement avec les trois frameworks qu'on peut intervenir sur le même périmètre de même typologie d'application plutôt que de regarder ce qu'on peut faire dans les trois frameworks on va plutôt regarder ce qui les différencie un petit peu on va premièrement parler un peu de la runtime donc la runtime c'est ce qui va être exécuté sur le téléphone comme on l'a vu tout à l'heure Flutter c'est du code natif donc qui est compilé via du Dart to native sur Ionic Ionic le concept c'est on a une webview et on va rendre du HTML CSS JavaScript dedans donc on va utiliser tout simplement le même moteur que Chrome pour rendre la totalité de la page et sur React Native en fait React Native le rendu des composants va être un rendu natif cependant toute l'exécution du code sera faite via le moteur d'exécution de JavaScript qui s'appelle JavaScript Core donc on garde du JavaScript même sur le runtime du React Native en ce qui concerne les plateformes des supports des plateformes côté Flutter côté Flutter on a du iOS Android et depuis peu de temps on a les versions Windows Linux Mac OS et aussi bien Web c'est à dire à partir du même code base je peux arriver à faire tourner la même application sur 5 différentes plateformes pour ma part j'ai testé la partie Android Windows et Web et on a vraiment quelque chose de bien sympa avec le même code Ionic étant web-based c'est assez simple finalement avec le système de WebView de l'intégrer sur iOS et Android de plus il existe un projet qui s'appelle Electron qui en fait sur du desktop permet d'intégrer une WebView donc il est assez facile aussi de faire du Ionic sur Windows Linux et Mac OS en ce qui concerne React Native on est plutôt limité sur les plateformes iOS et Android en termes de composants graphiques Flutter possède une énorme librairie de composants par défaut qui implémentent deux guidelines soit les guidelines cupertinaux soit les guidelines maternales matérial donc on est plutôt bien fourni là-dessus sur Ionic aussi beaucoup de composants assez génériques avec leur thème CSS qui correspond plutôt à Cupertino et leur thème CSS qui correspond plutôt à Matérial et en ce qui concerne React Native par défaut lorsqu'on se lance avec le framework il y a peu de composants qui sont inclus par contre il y a énormément de projets open source qui ont créé des bibliothèques de composants en fait fonctionnant sur React Native donc ça c'est un potentiellement dans l'absolu il y a peut-être beaucoup plus de composants sur React Native par contre attention à tout ce qui est projet open source si c'est un seul développeur et le dernier commit remonte il y a plus de 3 ans il faut se méfier en ce qui concerne la montée en compétences et surtout un peu le marché du recrutement pour notre part on considère pour monter sur Flutter typiquement il faudrait avoir un dev qui connaît au moins un langage typé c'est un peu notre parcours sur lequel on vient du monde de Java ou TypeScript etc finalement on arrive assez à prendre le Dart en main pour pouvoir monter dessus la grosse problématique c'est qu'aujourd'hui il y a très peu de Dart sur le marché donc c'est un peu compliqué il va falloir former les gens à monter sur du Dart en fait plutôt que d'espérer avoir directement des développeurs Dart sur le marché Ionic c'est plutôt des typologies de dev type dev web dans l'idéal s'ils connaissent au moins un framework entre Angular Vue ou ReactJS ils vont très vite monter sur Ionic sur la partie React Native c'est plutôt des devs tout simplement ReactJS ils connaissent le framework ReactJS ils n'auront aucun mal à s'adapter sur la partie React Native très brièvement nos conclusions en ce qui concerne la technologie Flutter comme on l'a dit tout à l'heure c'est assez facile à prendre en main on est assez vite monté en compétence sur ce framework on avait envie et finalement on a été bien récompensé sur cette montée en compétence depuis un an où ils annoncent le support version desktop de Flutter ça continue enfin c'est en cours de développement mais ça continue d'évoluer et puis la communauté open source est de plus en plus grosse en ce qui concerne Flutter sur les points un petit peu négatifs typiquement on a démarré le projet on a voulu tester un peu toutes les nouveautés Windows comment on fait du Flutter sur Windows dans le web etc donc on est parti sur une version bêta de Flutter et bizarrement on a commencé le projet sur cette version bêta sauf qu'au bout d'un moment il faut arrêter de rigoler pour livrer des projets stables sur les clients il vaut mieux se positionner sur les versions stables de Flutter donc il a fallu faire un petit downgrad du projet ça a été un petit peu compliqué à faire a priori sur la partie upgrade on n'a pas de soucis mais sur la partie downgrad c'est pas forcément un truc qui était propre à faire et plutôt simple à faire sur la partie gestion des composants comme on l'a dit tout à l'heure sur certains composants open source qu'on a pris on n'a peut-être pas été assez vigilant ou alors on n'a pas bien vu que le composant avait une marge d'évolution faible par rapport à notre besoin un peu de critique c'est il manque des composants ils ont déjà le tampon Flutter favorite mais typiquement il manquerait plus de composants qui est ce tampon sur aussi petit retour d'expérience de code entre les différents appels restes qu'on avait à faire on récupère un Flugison en mode string chaîne de caractère il faut le mapper sur des classes sur des classes objets en Dart donc il y a des mappeurs à faire entre la chaîne de caractère et l'objet Dart c'était un petit peu verbeux à faire ce point depuis qu'on a fait le projet on a vu qu'il y a des projets qui existent qui permettent de générer ces mappeurs donc on aimerait bien le tester parce que ça a l'air de simplifier ce problème là en ce qui concerne le projet finalement on a eu un client satisfait non seulement parce que l'application assez vite ils ont pu voir le développement de l'application et puis les délais ont été respectés donc l'objectif a été atteint parce qu'on a pu pousser l'application dans les délais imposés par le client sur les deux différentes plateformes et iOS et Android typiquement on avait une petite crainte sur c'est quand même du flutter normalement la plateforme Apple préfère les technologies maison il n'y a pas eu de problème en tout cas sur l'utilisation de flutter pour pousser sur la plateforme Apple et les petits soucis donc voilà c'est un petit souci qu'on a toujours sur ce projet là donc le composant en question dont je vous parlais c'est un composant de cartographie voilà on pense à remplacer ce problème par un autre composant sur cette application et un autre petit souci en fait sur le projet c'est qu'on était un petit peu à poil en ce qui concerne les technologies Apple chez nous et tout simplement il a fallu regarder comment est-ce qu'on peut s'en sortir en mettant la main sur un MacBook et sur un iPhone voilà c'était le dernier slide est-ce que vous avez des questions ou des envies des interrogations Richard avait une question je pense qu'il peut te la poser à l'oral je t'en prie Richard j'ai une petite question quid de Flutter pour faire des web apps qui vous permettraient d'avoir une appli web une appli OS et une appli Android sur les web même des codes ouais ouais alors comme je l'ai dit en fait ça c'est une volonté de Flutter c'est ne pas se limiter que au mobile aussi d'aller sur le web et sur le desktop nous on a testé je pense que ça peut être bien pour une web app à forte UI qui a vraiment de forts besoins en UI cependant pour tout ce qui va être référencement je pense que ça ne va pas être super top le DOM était assez verveux mais plutôt bien géré par Flutter et il n'y avait pas de gros écarts il y avait un micro écart sur la gestion des densités d'images que j'ai pu constater entre le projet Android et web mais sinon je pense que c'est à regarder c'est peut-être pas à mettre en prod tout de suite mais je pense que ça a expérimenté en tout cas pour le moment ça répond à ta question ? oui d'accord merci j'en profite deuxième question c'est possible est-ce que c'est pas antinomique au final d'avoir des apps iOS Android qui sont au final faites exactement de la même façon dans le sens où normalement on est censé avoir pour un design iOS un design Android ce qui serait toujours un peu différent comment on peut traiter ça ? alors en fait c'est-à-dire tu veux le même code mais qui a un rendu différent sur les deux applications ? ouais normalement c'est ce qu'on essaye de faire entre iOS et Android en fait je te dirais que ça dépend c'est pas tout le temps ce qu'on a envie de faire de temps en temps il y a des applications qui veulent avoir exactement le même comportement entre peu importe l'OS et t'as d'autres typologies d'applications qui veulent aller pousser à fond l'interaction avec l'utilisateur entre iOS et Android et donc qui vont le plus possible coller au guideline je te dirais que aujourd'hui pour faire ce diff j'ai pas encore creusé comment faire avec Flutter ça serait à creuser ça serait à creuser à regarder en fait comment est-ce qu'on peut faire un diff assez simplement sans qu'il y ait trop de trop de codes qui diffèrent entre les deux sinon t'as toujours l'alternative si tu veux vraiment séparer faire du natif pour aller pousser vraiment l'interaction maximale avec la plateforme cible et ton application sinon à vue de nez j'ai pas creusé la problématique comment faire du différent avec du code tu peux juste faire un if à l'entrée de ton appli soit utiliser le couper du thème soit utiliser l'appli altem ouais c'est pas aussi simple et si tu veux multiplier les if dans ton app je pense que ça serait une bonne pratique je vais pas parler sur Flutter mais par exemple l'Ionic le fait automatiquement cette histoire par exemple le design Android et le design iOS ils sont différents ouais sur la gestion du thème CSS à appliquer ouais sur la partie Flutter cependant je vais pas vraiment pencher sur la question s'il faut il y a une leap qui nous permet de le faire en tout cas en natif on s'est pas posé la question de savoir si c'est possible de le faire mais ouais ça peut être à checker ça après bon il faut savoir aussi si on veut avoir une application qui vraiment ressemble en tout point sur tous les téléphones ou si on veut prendre le risque entre guillemets d'avoir une affichage différent sur un device et pas sur un autre il faut l'accueillir comme un critère de choix c'est vrai on aurait pu le rajouter une petite ligne sur le tableau moi j'ai une question très intéressant déjà bravo pour l'exposer est-ce qu'il y a est-ce que vous connaissez déjà les choses que l'on peut faire en Flutter que l'on peut pas faire en natif et inversement est-ce que vous avez déjà cette notion là ou est-ce que c'est un élément à creuser pour essayer de différencier les projets qu'on peut adresser par tel ou tel techno et savoir celles qu'on peut pas faire en Flutter ou qu'on peut faire en Flutter et qui sont obligatoirement faits en natif typiquement le fait d'avoir le même code base en fonction des devices ça peut être un défaut mais c'est aussi une qualité en l'occurrence qui est plus compliqué à faire si on part sur du natif je te dirais oui éventuellement les typologies d'application avec un fort besoin d'intégration du système on a pas regardé par exemple tout ce qui est déclinaison Apple si tu veux vraiment aller sur une Apple Watch sur Apple iPad iPhone toutes ces déclinaisons là on a pas regardé on sait qu'il y a du support par Flutter mais il faudrait regarder cette typologie de support si tu sors un peu juste du mobile après aussi tout ce qui est application de jeux vidéo etc je pense pas que ce soit encore assez mûr pour aller dans du Flutter encore c'est peut-être pas forcément l'inverse c'est le défaut de tous les brides tout ce qui est Unique React et Flutter dès qu'on touche au système ça commence à être compliqué il y a aussi les SDK tiers par exemple sur mobile lorsqu'on dev on a par exemple les SDK d'analytique tiers les SDK où il n'y a pas de remplacement sur Flutter alors typiquement on aura le cas prochainement intégré un SDK tiers de prime abord avant de se lancer sur le chantier ça n'a pas l'air si compliqué parce que Flutter fournit vraiment toute la tuyauterie de manière assez interfacée entre la partie d'art et la partie native peut-être qu'on refera un apéro code là-dessus plus tard quand on aura un vrai retour d'expérience sur cette interaction puis ça vous intéresse est-ce qu'il y a d'autres questions ? A priori non merci beaucoup dans ce cas merci merci d'être venu si nombreux ça fait plaisir vraiment en plus dans ce contexte un peu compliqué voilà donc merci encore d'être venu j'espère que vous avez tous profité d'une bonne bière ou d'un bon coca pour ceux qui peuvent faire de bière et puis n'hésitez pas à nous contacter il y a nos mails professionnels sur le slide voilà n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez vous lancer dans du Flutter pour le kiff voilà merci